Musique La célébration de Noël ne commence pas le mois 4 en République tchèque, mais bien avant. Dès le début de décembre, on peut se réjouir de décoration et d'illumination de Noël et visiter les marchés au centre-ville. C'est l'occasion de prendre du vin chaud à la cannelle ou au miel avec des amis, en admirant l'arbre de Noël. La tradition de l'arbre de Noël de Beno est liée avec une histoire réelle, avec une bonne fin. La voici. Un soir, quelques jours avant la Noël de 1919, un écrivain et journaliste de Beno connu, Rudolf Tjesno-Ridek, se rendu avec deux amis dans la forêt pour chercher un sapin de Noël. Mais quelle surprise ! Ils trouvèrent sous un arbre une fille de 10 ans et demi presque jolée. Ils sauvèrent l'enfant et lui donnèrent le prénom de Lidouchka. Elle fut adoptée plus tard par une famille de Beno et put vivre dans un milieu chaleureux. Cet événement a amené l'écrivain à l'idée de créer, à l'instar du Danemark, la tradition de l'arbre de Noël et de collecte d'argent pour les enfants dénunis. Ainsi, Beno est devenue, en 1924, la première ville de la République tchèque qui avait son arbre de Noël sur la place principale. Sous-titrage Société Radio-Canada